Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes dimanche 23 avril 2017, il est 14h à Montréal, 19h à Alger. N'oubliez pas, comme toujours, si vous avez des commentaires, les envoyer à l'adresse www.psariwebtv.com Comme vous devez le savoir, le 4 mai 2017 aura lieu les élections législatives en Algérie. Pour cette occasion, Sariwebtv s'est déplacé au consulat général d'Algérie à Montréal pour rencontrer le consul général, M. Abdelghani Cheryef. Nous avons aussi contacté tous les candidats pour ces élections et nous aurons des accès. Je vous laisse écouter, M. le consul général Abdelghani Cheryef, nous parler des élections du 4 mai 2017. A tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue à Xariwebtv, où nous nous rendons aujourd'hui au consulat général d'Algérie pour rencontrer M. le consul, pour nous entretenir des préparations et des durements des élections du 4 mai 2017. Tout d'abord, M. le consul, pourriez-vous nous parler des élections du 4 mai 2017 ? Et quelles sont les particularités de ces élections ? Tout d'abord, je tiens à remercier Xari Media TV d'avoir bien voulu prendre cette initiative de se rapprocher du consulat général d'Algérie à Montréal pour parler des élections, mais c'est aussi, si cela vous intéresse, pour parler d'autres thèmes qui concernent bien sûr la communauté algérienne au Canada. Donc votre question portée sur les élections, les préparatifs et éventuelles particularités. Pour ce qui est des préparatifs, je suis tenté de dire que ce sont ceux que prennent ou que prend l'administration de manière générale pour ce genre de situation ou pour ce genre de scrutin. Certaines sont prévues par la loi. Elles portent principalement sur la mise à jour des listes électorales, sur la possibilité de faire les recours, avec à chaque fois des délais qu'il convient de respecter. Premier aspect. Deuxième aspect, tout ce qui relève à l'information, aussi bien en direction de l'électorat de manière générale qu'en direction de ceux ou celles qui postulent pour être candidats. S'agissant du premier point, le plus important, c'est de rappeler à nos concitoyens de rapporter un certain nombre de précisions, comme par exemple celles qui consistent à dire que lorsqu'on est immatriculé au consulat, cela ne signifie pas qu'on est inscrit sur la liste électorale. Je tiens à insister sur ce point précis et rappeler à nos concitoyens électeurs qu'à la veille de chaque scrutin, à la veille de chaque élection, en ce qui concerne la communauté nationale à l'étranger, cela porte sur les élections présidentielles et législatives. Donc je disais qu'il importe pour nos ressortissants de veiller sur ce point précis qui consiste à se faire inscrire sur la liste électorale. C'est un acte qui reste volontaire, qui n'appartient pas à l'administration, mais à l'électeur lui-même. Ceci pour ce qui concerne globalement quelques préparatifs concernant les prochaines élections législatives. Vous avez parlé de particularité. À travers quelques observations que j'ai pu faire par-ci, par-là, et notamment les listes, les candidats en liste, j'ai comme l'impression que nos différentes formations politiques avaient à l'esprit le vœu de... ou le souhait ou la volonté de se renouveler. J'ai pu le voir à travers aussi bien les candidats ou l'âge des candidats qui sont en liste, ou bien quelques aspects du programme qui sont défendus. Je reviens à votre point de l'inscription sur la liste électorale. Donc, vous me dites que les gens doivent le faire d'une manière volontaire. Cela suppose que ce n'est pas tous les inscrits ou tous les immatriculés qui sont sur les listes électorales. Tout à fait. Avez-vous une idée ou pouvez-vous nous donner un petit peu des chiffres, des inscrits par rapport aux chiffres des immatriculés, juste pour connaître un petit peu s'il y a un grand écart ou un petit écart ? Tout à fait. Le nombre global d'inscrits, donc ça concerne nos ressortissants, quel que soit leur âge, il est de 86 000. Donc, je précise que tous les 86 000 ne sont pas en âge de voter. Il faut retenir quelque chose comme 60 %. Par contre, le nombre d'inscrits sur la liste électorale dépasse légèrement les 11 000. Ça reste quand même en deçà du nombre. Tout à fait. D'où mon insistance sur ce point précis. Est-ce que vous pensez faire des démarches à l'avenir pour augmenter ce chiffre ? Démarches pour augmenter les chiffres, sûrement pas. Mais démarches pour essayer de sensibiliser nos ressortissants sur ces questions, oui, à travers les rappels qui sont faits à la veille de chaque scrutin et à travers les mesures de sensibilisation et d'information que nous prenons dans ce contexte-là. Vous avez parlé tout à l'heure d'une remarque de la situation par rapport au nombre de candidats. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu le nombre de candidats sans citer les partis ? Tout à fait. Donc, comme vous devez le savoir, le Canada fait partie de la zone 4. Je fais un petit rappel pour dire que la communauté nationale à l'étranger est représentée par 8 députés et 4 zones. Le Canada donc fait partie de la zone 4. Et pour cette zone-là, il y a 8 listes qui sont en concurrence. Pardon, 12 listes qui sont en concurrence. Monsieur le consul général, le Canada est un pays très vaste. Quels sont les moyens déployés par le consulat ou les autorités consulaires de manière générale pour réussir l'opération des élections du 4 mai ? Il est clair que dans ce genre de situation, la principale démarche à même de susciter une participation importante de l'électorat consiste à se rapprocher de cet électorat. Je pense que vous avez compris, saisi ce que j'ai à l'esprit. C'est le fait de pouvoir organiser ou dépêcher des bureaux de vote en dehors de l'enceinte du consulat général. Malheureusement, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le Canada, nous n'avons pas cette possibilité pour la simple raison qu'il s'agit là d'une décision des autorités canadiennes qui ne permettent pas aux représentations diplomatiques et consulaires d'ouvrir des bureaux de vote en dehors de l'enceinte diplomatique et consulaire. Il s'agit là d'une décision souveraine qui ne concerne pas que l'Algérie. Donc il faut savoir que le Canada, le gouvernement canadien, ne permet pas aux consulats et aux ambassades d'ouvrir des bureaux de vote en dehors de l'enceinte des consulats et des ambassades. Vous comprendrez par là que ça pourrait constituer un handicap par rapport à l'étendue du territoire canadien et également par cet élément de distance qui peut effectivement, en pareilles circonstances, qui pourrait s'avérer dissuasif. Mais encore une fois, je le répète, il s'agit là d'une décision souveraine du Canada à laquelle nous nous plions. Monsieur le consulat général, je suis conscient que c'est une décision souveraine du pays haute. Reste que c'est une décision, c'est mon point de vue personnel, qui ne nous engage en rien. Enfin, ça limite vos opérations au niveau des élections, ça limite aux citoyens algériens de s'exprimer comme il se doit lors des événements électoraux. J'ai d'autres petites questions à vous poser, si vous permettez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les dates du vote, sachant qu'on n'est pas en Algérie et que le jour du vote est un 4 mai, c'est un jour de semaine. Qu'est-ce que l'autorité algérienne a offert à ces citoyens résidents au Canada ? La principale mesure concernant cet aspect, c'est-à-dire la durée du scrutin, porte sur la possibilité prévue par la loi d'ouvrir le bureau de vote 120 heures avant la date prévue pour l'ouverture du scrutin en Algérie. Concrètement, cela nous amène à ouvrir le bureau de vote au bureau du consulat d'Algérie à Montréal dès le 29 avril pour terminer le même jour du scrutin, à la date du scrutin en Algérie, à savoir le 4 mai. Donc, en plus de cette possibilité qui est offerte aux électeurs d'avoir, de disposer de 6 jours, et nous avons l'oréate qui est aussi assez large, si je puis dire, puisque le bureau sera ouvert de 8 heures à 19 heures. Et c'est en continu, donc, le samedi et le dimanche, c'est ouvert aussi ? Tout à fait. Monsieur le consul général, pour mes questions se rapportant aux élections, j'ai fini. J'aimerais que vous offriez la parole, si vous avez quelque chose à dire, à la communauté d'une manière générale, sur n'importe quel sujet que vous souhaitez ? Puisque le principal sujet ou thème de cette rencontre porte ces élections, je saisis cette opportunité pour justement m'adresser à la communauté, lui rappeler la particularité de ce scrutin dont j'ai parlé, et de les inviter par rapport au fait qu'ils disposent de suffisamment de temps, incluant donc le week-end. Donc, mon appel porte sur mon souhait de voir nos concitoyens se déplacer à nos locaux et exprimer leur voix et désigner tout simplement celui ou celle qu'ils considèrent être aptes à les représenter au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Autre élément que je pourrais peut-être évoquer, puisque j'en ai l'occasion, c'est tout simplement de dire à notre communauté que le consulat général reste une administration à son service, que depuis un certain temps, des efforts ont été faits de manière à rendre l'accueil le plus convenable possible, rendre les prestations les plus diligentes possibles et assurer à nos services un maximum d'efficacité. Par rapport à ça, je tiens à dire clairement à nos ressortissants que je sais le caractère perfectible de nos services, il y a toujours moyen de faire mieux, mais pour faire mieux, il faut que le responsable, les responsables de manière générale puissent être au courant quand il y a un dysfonctionnement ou quelques éléments qui pourraient être sujets à amélioration. Je dis ça par rapport au souhait que j'exprime de voir nos ressortissants ne pas hésiter. à s'adresser à nous, à travers les différents canaux, je pense que par les temps qui courent, le canal le plus usité, le plus rapide, le plus efficace reste l'échange par mail. Mon adresse personnelle est disponible sur le site du consulat général. Je me fais un point d'honneur de répondre à tous les mails, soit personnellement, soit par l'intermédiaire du chef de service, en fonction bien sûr de la question ou du problème posé. Donc je pense qu'il y a à travers ce genre de pratiques qu'on peut améliorer les choses. et c'est mieux que de se lancer dans des accusations ou dans des préjugés avant d'essayer d'aller vers cette administration qu'est le consulat général pour connaître la réalité des choses. Je terminerai par mon souhait de voir s'établir une relation de confiance, d'échange entre le consulat général et la communauté. Je pourrais peut-être ajouter un point concernant l'organisation de notre communauté de manière générale parce que c'est une communauté qui est celle de la compétence, du savoir-faire, parce que c'est une communauté qui se distingue par cet élément justement et je lui lance un appel pour tenter de s'organiser de manière à se constituer des interlocuteurs avec lesquels le consulat général peut s'entretenir, peut échanger, peut construire, peut améliorer les choses. C'est bon d'être nombreux, d'être disponibles, mais c'est bon aussi d'être organisés de manière à faciliter un petit peu la tâche du consulat général, ma tâche si vous permettez, pour qu'à chaque fois qu'il y ait une situation particulière, le consulat général puisse disposer d'interlocuteurs auxquels il peut s'adresser pour traiter de tel ou tel aspect. Monsieur le consul, nous vous remercions de nous avoir reçus dans vos bureaux, de nous avoir consacré du temps et de l'énergie et on vous souhaite une bonne opération des élections. Merci à vous. Messieurs, dames, nous vous remercions de votre attention et n'oubliez pas le vote, le 4 mai dernier jour, 15 jours avant, vous pouvez aller voter. Soyez nombreux, avec vous l'Algérie pourra progresser. Au revoir. Pour rappel, le consulat général d'Algérie met en place un bureau de vote qui sera ouvert de 8h à 19h à partir de samedi 29 avril jusqu'au jour des élections, c'est-à-dire le 4 mai. Sur un autre registre, je vais vous citer la liste de tous les candidats pour la zone 4. Je vais les énumérer dans l'ordre du tirage au sort qui a été fait. Donc nous avons M. Mohamed Arzqi Farrah pour le FFS, Farhat Yamina pour le FNJS, Ali Boudjim'a Boussaïd pour l'Alliance Harakat Mujtama'al-Silm, Gassib Chouria pour le Fajr al-Jadid, Dachmon, Abdelkirim, je m'excuse, pour l'AFALAN, Dachinet Ibrahim pour le FM, on a pour le ANR Belmahdi-Nourdine, pour Tej Mizyan-Nourdine, pour le Parti Al-Karama Hamza-Mahdi, pour l'Alliance Nahda Adala Ibina Tbani-Bahdi, et pour le Parti des Jeunes Amin Sadaq, et enfin pour le RND Belharba Houweri. Nous allons passer tout de suite à un appel de M. Sadaq Amin, candidat représentant le Parti des Jeunes pour la Zone 4. Allô ? Allô ? M. Sadaq ? Allô ? Oui ? M. Sadaq, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos spectateurs, pour nos web spectateurs, s'il vous plaît ? Yes, bismillahirrahmanirrahim. pour le Parti des Jeunes. Oui ? M. Sous-titrage M. Sous-Titre, Il y a eu des jours pour l'avenir, il y a des jours pour l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 on a невéalement. Clive la formation futile en Amérique du Nord. Faciliter les échanges commerciaux entre la commune internationale établie à l'étranger et l'Algérie. C'est un point fort de notre programme. Ainsi que encourager la création d'un jumelage entre les universités algériennes et les universités des pays d'accueil dont le Canada. Développer la formation de nos jeunes en Algérie par le biais d'un euro pré-pensionnaire par exemple issus de la communauté nationale à l'étranger qui ont acquis une expériences durant leur carrière professionnelle. Ça, c'est un des points forts de notre... Et au niveau de l'environnement, faciliter la concertation et le dialogue à l'environnement et la transition écologique, en créant un socle de compétences entre les acteurs actifs dans les pays d'accueil, ainsi que la commission d'environnement d'Algérie. Voilà, ça c'est le point fort de notre programme. Si d'autres questions pour débattre, je ne sais pas. Non, non, non. Nous, on vous donne la parole à vous de vous adresser à la communauté. Vous avez deux petites minutes. A vous de vous exprimer. Je vous laisse libre choix à vous de vous exprimer. De les convaincre, donc. Oui. Je dirais à mes compatriotes établis en zone 4, donc les Amériques, Canada, États-Unis et l'Europe, je vous invite à voter le numéro 32, donc El Karama, parce que nous sommes le seul parti issu de l'immigration. Cela veut dire que sur les 12 listes que nous avons, nous avons deux personnes sur notre liste, à nous, qui sont issus de l'immigration. Et ça, c'est une première dans les annales de législatives algériennes. Donc, maintenant, je sais très bien que la confiance entre le politique et la communauté, elle est souvent mal perçue. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est le moment. c'est qu'il faut y aller, il faut avancer. On est là pour défendre nos projets. Ensemble, créons l'avenir de nos enfants demain. Voilà. Parce que nous avons une place à prendre au niveau de l'APN. Il y a des projets à défendre. Il y a pas mal de choses. Les suggestions qui ont été émises et les idées qui ont été émises par la population, de la communauté nationale à l'étranger, elle a été vraiment d'un charme et vraiment expressif. Ils sont à la demande de beaucoup de choses. Ils voudraient juste une aide. Ils voudraient un win-win. Ce n'est même pas une aide. Un win-win. Donc, garantir le bien-être de tous en Algérie, comme ici. Par l'habitat, par exemple. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'habitation en Algérie, et qui vont aussi habiter en Algérie. Malheureusement, la conjoncture ne leur permet pas de faciliter le logement aux immigrants d'Algérie. Ça, c'est une chose aussi. Voilà. Je vous remercie, monsieur Madi. Je vous souhaite une bonne campagne et beaucoup de chance. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et je remercie tous les électeurs qui se sont... Enfin, toutes les formations politiques qu'ils ont pris à ces élections législatives. pour... C'est ce qui renforce la démocratie. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Une page suivie, et on vous revient. Bonjour. Les élections présidentielles françaises ont commencé hier, ici à Montréal. Donc, des milliers de Français se sont présentés tôt le matin, samedi, au collège Stanislas à Montréal afin de voter pour le premier tour des élections présidentielles. à 8 heures, dès l'ouverture des bureaux de vote, ils étaient plusieurs milliers et des centaines à attendre patiemment leur tour dans le froid et dans la grisaille. En fin de matinée, l'attente était d'au moins deux heures. Sur un autre chapitre, l'attentat de Paris, jeudi au début de soirée, un assaillant connu pour ses intentions de tuer des forces de l'ordre arrête sa voiture à la hauteur d'un quart de policier garé dans le haut de l'avenue des Champs-Élysées. Au cœur de Paris, le conducteur sort et tire à l'arme automatique contre le véhicule des forces de l'ordre, tuant ainsi de deux balles dans la tête le policier de 37 ans. Puis il tire de nouveau vers les policiers qui répostent et la battent. Le bilan, un policier tué, deux autres blessés et une touriste allemande blessée. Sur le registre de l'islamophobie, la communauté musulmane de Montréal est de nouveau stigmatisée. C'était lors d'une soirée bénéfice pour la sensibilisation à l'effet de tenir compte de la culture des jeunes musulmans dans le cadre de leur prise en charge par la DPJ. Et la présence de Nadeau Gabriel Dubois a provoqué la tollée de certains chroniqueurs de journaux à sensation qui ont accusé les organisateurs de l'événement de vouloir créer des DPJ musulmanes. Chose qui a été démentie formellement par tous les participants. Sur un autre registre aux frontières canado-américaines, l'augmentation des passagers illégaux. Le nombre de passagers illégaux aux frontières Canada-USA ne cesse d'augmenter. Voici quelques chiffres du nombre de passagers illégaux interceptés par la GRC en 2017. Juste pour le Québec, vous avez 245 en janvier, le chiffre passe à 432 en février pour atteindre 644 en mois de mars. Dans la province du Monitiba, 19 en janvier, 142 en février et 170 en mois de mars. En Colombie-Britannique, à l'autre bout du pays, à l'ouest, 146 en janvier, 84 en février et 71 en mois de mars. Et enfin, ce lundi 17 avril 2017, il y a eu la troisième édition de la robe Kabyl à Montréal. C'est un événement qui est organisé chaque année par le réseau des femmes Kabyl et Amazigh. On vous présentera un extrait à la fin de notre chronique. Il ne me reste qu'à vous dire si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les envoyer comme toujours à l'adresse KWT KWTV arrobas Xairi Web TV point com. Ici Abdelkirim Djubloun, Montréal, Xairi Web TV. Je vous souhaite une bonne édition. Je vous laisse plus tôt avec l'édition de la robe Kabyl et en vous souhaitant une bonne soirée et une bonne semaine. Au revoir. Je vous souhaite La robe de nos mères, intelligence, pudeur, détermination et fierté. La robe cabine incarne une identité, une culture, un mode de vie et une façon d'être. Il y a certes la langue qui nous dissède des nôtres, mais aussi ce costume millénaire aux mille couleurs qui annonce notre identité de loin. Qui de nous n'aurait pas vu un jour une femme dans l'espace public avec cette tenue ? Naturellement, spontanément, on lui sourit, on lui parle en cabine et nos yeux brillent de fierté, de respect et de nostalgie. Nostalgie car on voit...